Et donc, initialement, le solde du compte égale à X$. Au bout d'une période, disons d'une année, le montant X va générer des intérêts. Et donc, le solde du compte sera égal à X, le capital initial, plus les intérêts qui sont de Y fois X. Le taux d'intérêt étant de Y%. Au bout de la deuxième période, le solde du compte sera égal à X plus Y fois X, le solde du compte à la période précédente, plus les intérêts générés par ce montant. Alors, X va générer des intérêts égaux à Y fois X. Et Y fois X, les intérêts de la période précédente, vont aussi générer des intérêts égaux à Y fois Y fois X, donc à Y au carré fois X. Alors, si on simplifie, on a X facteur de 1 plus Y plus Y plus Y au carré, ça fait X facteur de 1 plus 2Y plus Y au carré, soit X facteur de 1 plus Y le taux au carré. A la fin de la première période, on a X plus Y fois X, soit X facteur de 1 plus Y, ou encore X facteur de 1 plus Y exposant 1, tandis qu'on a X facteur de 1 plus Y exposant 2 à la fin de la deuxième période. Au bout de la troisième période, le solde du compte sera égal au solde à la période précédente, à savoir X plus YX plus YX plus Y carré X, plus les intérêts générés par ce montant. Alors, X va générer des intérêts égaux à Y fois X. Y fois X va générer des intérêts égaux à Y carré fois X. Y fois X va aussi générer des intérêts égaux à Y carré fois X. Et Y carré fois X va générer des intérêts égaux à Y fois Y carré fois X, et c'est-à-dire Y au cube fois X. N'est-ce pas ? Donc, on a X plus YX plus YX plus YX plus Y carré fois X, c'est le solde du compte à la fin de la deuxième période, plus les intérêts générés par ce solde. Or, chaque montant X, YX, YX et Y carré X va générer des intérêts, et qu'on comptabilise respectivement comme YX, Y carré X, Y carré X, Y au cube X. Alors, si on simplifie cette somme, elle vaut X plus YX plus YX plus YX plus YX, ça fait 3YX, plus Y carré X plus Y carré X plus Y carré X, c'est-à-dire 3Y carré X plus Y au cube X. Ce qui donne X facteur de 1 plus 3Y plus 3Y carré. Alors, si vous vous souvenez du triangle de Pascal, qui permet d'obtenir les coefficients du développement du binôme de Newton, on a 1, 1, 1, 1, 1 plus 1, c'est 2, et 1, 1 plus 2, c'est 3, 2 plus 1, c'est 3, et 1, 1, 1 plus 3, c'est 4, 3 plus 3, c'est 6, 3 plus 1, c'est 4, et 1, etc. Et ces coefficients du triangle de Pascal sont ceux du développement du binôme de Newton. Donc, si je fais A plus B exposant N, j'aurai A exposant N plus quelque chose fois A exposant N moins 1 fois B, plus quelque chose fois A exposant N moins 2 fois B au carré, etc., jusqu'à B exposant N. En particulier, si je fais A plus B au carré, j'aurai 1A au carré plus 2AB plus 1B au carré. Et pour développer A plus B au carré, j'aurai 1A au carré plus 3AB carré plus 3A carré B plus B au carré. Il apparaît donc que X facteur de 1 plus 3I plus 3I carré plus I au carré, c'est X facteur de 1 plus I exposant 3. On a 1, 3, 3, 1. Je peux l'écrit 1 au carré plus 3I plus 3I au carré plus 1 fois I au carré. 1, 3, 3, 1. Et pour A plus B au carré, on a bien 1, 2, 1. N'est-ce pas ? 1, 2, 1. Pour A plus B exposant 1, on a 1 et 1, n'est-ce pas ? En règle générale, si on place un montant X aujourd'hui, au bout de N périodes, le solde du compte sera de X facteur de 1 plus le taux d'intérêt exposant N. Ce montant X placé aujourd'hui, on l'appelle la valeur présente, tandis que le montant perçu à la date N, à l'échéance, c'est la valeur future. Alors si la valeur présente vaut X et que la valeur future, c'est X facteur de 1 plus I à la N, on peut écrire que FV, la valeur future, c'est la valeur présente fois 1 plus I exposant N. Inversement, la valeur présente, ou la valeur actualisée, c'est la valeur future divisé par 1 plus I exposant N. Ou encore, la valeur future fois 1 plus I exposant N. Donc, lorsque les intérêts sont composés, et c'est-à-dire quand les intérêts génèrent eux-mêmes des intérêts, alors on calcule la valeur finale, la valeur future, d'un montant placé aujourd'hui, en multipliant cette valeur présente par un facteur égal à 1 plus I à la puissance le nombre de périodes. Merci. Merci.